Musique Et salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Ici le maire Gréby pour un nouvel épisode de SimCity. On se retrouve du côté du Mont Arra. La ville est en pleine activité et on a quelques petits soucis à régler dans cette ville. Notamment un petit problème de population. Alors on va faire ça tout de suite au cours du début de l'épisode. Et après peut-être qu'on se dirigera dans cette ville pour essayer de continuer les mégatours que l'on avait développé à l'épisode précédent. Alors le problème qu'on a ici c'est qu'au niveau des zones on a une grosse pénurie d'employés. C'est problématique surtout maintenant qu'on a le centre spatial qui requiert des employés. Alors ce qu'on va faire pour commencer c'est que je vois que cette mégatour a 6 niveaux. Ce qu'on va faire c'est qu'on va tout de suite utiliser un service. C'est à dire qu'on va créer aussi un réacteur à fusion dans cette ville. Commencer la construction. Après on fera directement le niveau 8 avec la gare de pont suspendu. Donc dès que ça ça va être construit on va accélérer un petit peu. Dès que ça ça va être construit on va pouvoir l'activer. On va pouvoir détruire toute cette centrale solaire que l'on a ici. Qui va du coup nous être inutile et on va essayer de se placer une deuxième mégatour par ici. Je pense qu'on aura la place. Comme ça on va pouvoir développer le coin ici avec notre mégatour. Essayer de développer un petit peu plus, avoir plus d'habitants. Ce qui pourrait être cool. Surtout qu'on a l'air de perdre pas mal dans notre budget. Heureusement on a les ventes de processeurs dans cette ville qui nous rapportent énormément d'argent. Voilà donc ça se développe super vite. Ça c'est bien. On a toujours l'université ici. L'université secondaire en fait par rapport à l'université qu'on a là-bas. Il faudrait essayer d'ailleurs l'université qui est là-bas de l'améliorer un petit peu au dernier niveau. On l'a toujours pas atteint. Et là je vois qu'il y a des gros immeubles qui sont abandonnés. Et ici manque de boutique ou de parc. Ok ça les plaît pas trop. Voilà c'est construit là-haut. Donc on va pouvoir allumer les réacteurs. On va juste vérifier au niveau de l'énergie. On a vraiment beaucoup d'énergie. Ça devrait démarrer. Enfin j'espère. J'espère que ça va démarrer. Que c'est suffisant. Oui oui oui. C'est suffisant. On a vraiment beaucoup d'électricité dans cette ville. Donc celle-ci. Celle-ci on va pouvoir la détruire. Elle nous sert plus à rien du tout. Et on va se construire une méga-tour. Alors la méga-tour qu'on va se construire. Hop et non c'est... Les méga-tours c'est par ici. Voilà. On va se faire une méga-tour de luxe. Méga-tour d'appartement à mon avis. Une méga-tour d'appartement qui du coup va être connectée comment ? Est-ce qu'on va pouvoir connecter avec la route de l'autre côté ? On va plutôt essayer de la mettre un petit peu en coin comme ça. Et là en fait elle va se connecter avec la route ici. Donc ce qu'on pourrait faire c'est faire un petit chemin juste ici. On va faire un petit chemin. Ça nous permettra peut-être de rajouter encore quelques habitations. Pas grand chose. Mais ça rajoutera un petit coin en plus. Quelque chose de sympa. On va utiliser d'ailleurs ce petit chemin tout de suite pour nous faire quelques petits parcs. Parce que je doute bien qu'on est dans la zone industrielle ici. Ça va peut-être pas trop leur plaire au niveau de la valeur du terrain. D'ailleurs on peut tout de suite regarder. Ça va. C'est encore assez vert. Mais j'aimerais bien rajouter une valeur supplémentaire. Donc ce qu'on va faire c'est qu'ici hop. On se rajoute un petit parc. Et on peut même en rajouter un ici. Comme ça ici ils vont être vraiment très contents. Ça c'est bien. Ça nous rajoute déjà des employés supplémentaires. Donc lui il est déjà un petit peu plus satisfait. On va même pouvoir se faire un deuxième niveau d'appartement directement. Niveau d'appartement. Il y a une forte demande. Une forte demande résidentielle très élevée. Alors on va pouvoir se faire ça. Du coup au niveau de l'énergie. Au niveau de l'énergie on a un bon excédent. Ça c'est cool. Je vois qu'on a des problèmes au niveau de... Ici. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Les chaînes de recyclage de plastique sont pleines. Hum hum. Donc on peut aller à l'entrepôt. Il me semble que j'avais laissé. On va tout de suite vérifier dans le marché mondial. En fait j'exporte plus le plastique. Donc c'est normal que ça soit plein. Mais en fait on voit qu'il y a encore de la place. Donc ça ne devrait pas poser de problème. Ça devrait le faire. Là ça se construit gentiment. Il y a des gros immeubles qui s'installent en ville. Ça c'est cool. Ça c'est bien parce que ça nous rajoute une bonne population. Et c'est exactement ce qu'il nous faut. Ici. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ? On a vraiment peu de demandes commerciales. Au niveau des services. On ajoute la gare de ponts suspendus. Le niveau de parc. Le recteur à fusion. Les couronnes ça sera pour après. Et je crois qu'on va. On va juste analyser. Ici pour l'instant ça peut aller. Ça peut aller. Ok. Donc je ne sais pas pourquoi. Il ne serait pas trop content. Ah non ça va ça va. Mais. Alors ici il n'y a que de la demande régionale. Là il y a une forte demande. On se refait encore un bureau riche. On voyait 20 caisses d'ordinateur au centre spatial en 24 heures. Ok. Je n'avais pas vu cette mission. Mais ce n'est pas grave. Le quartier n'est pas très sain. Je pense qu'il y a aussi la carte de la pollution. Mais ça je n'ai pas regardé. Carte des eaux usées. Ça ça va. Carte de l'eau. Ok. Ouais ça ça va moyen. Et carte de la pollution. Ouais c'est assez limite. Dans le coin. D'ailleurs ceux-là ils sont fermés par le maire. Ça ne sert à rien qu'on les garde. C'est des anciens trucs. Et ici il y a clairement la place pour construire quelques petites industries. On va re-zoner tout ça. Et là clairement voilà. Il y a une petite industrie qui se construit. Nous qu'est-ce qu'il nous dit ? Pénurie d'employés. Je pense. Alors. Je pense qu'il nous manque en fait dans cette ville. Des employés peu qualifiés. Ça doit être surtout ça qui nous manque. Ouais. Il y a besoin d'une. Virus menaçant le centre spatial éradiqué. Ok. Il nous manque voilà. Un nombre énorme d'habitants peu fortunés. Et ça c'est problématique parce que j'ai fait une ville tellement. Avec une population assez riche du coup. Donc il y a une énorme population de niveau moyen. Ouais il y en a quand même. Ça ça m'aide pas beaucoup. Je sais pas si j'aurai la possibilité de faire quelque part une autre méga tour. Mais méga tour un peu moins riche. Est-ce qu'on va pouvoir libérer un petit peu d'espace quelque part ? Ici on a quoi ? On a la gare routière. On a le siège. Ça m'embêterait de détruire ça. Ici ça aurait été une place super. Mais on a déjà le truc qui est rempli. Une méga tour. On va juste juger un petit peu de la taille de la méga tour. Ça serait une méga tour d'appartement. Parce que peut-être qu'on arrive juste à la caser ici. Si ici on libère l'espace. Donc ici c'est un centre de stockage de téléviseur. Donc on va détruire le centre de stockage de téléviseur qu'on va décaler. On le décalera peut-être par ici parce qu'on va modifier la route. Tchac ! On enlève toute la route. Non, on ne va pas détruire ça. Ici on va remettre notre lieu de stockage de téléviseur. Hop ! Qu'on va mettre ici. Voilà, ça optimise un petit peu plus. Et normalement on a la place pour une méga tour avec des gens peu fortunés. Qui seront tout contents en fait d'être dans cette ville. Si on a des super services. Hop ! On va la caser comme ça. Et du coup on pourrait... On ne peut pas connecter la route ici. Ce qu'on va faire c'est qu'on va connecter la route par là-bas. Et détruire en fait ce petit immeuble. De toute façon, ils ne sont pas contents. Ils ne peuvent pas augmenter la densité. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Hop ! Donc tchac ! Tchac ! Et ça part comme ça. Ici je ne sais pas si ça pourra se construire. Mais c'est déjà ça. Et du coup en fait ce qu'on pourrait faire c'est qu'on pourrait même détruire cette centrale à fusion. Et on va en remettre... On va remettre une nouvelle centrale à fusion ici. Donc réacteur à fusion. C'est parti. Sur les mégatours comme ça, je ne crois pas qu'il y a de réacteur à fusion. Il n'y a que des réacteurs... Nucléaires. Qu'on n'a pas débloqués. D'ailleurs on a aussi des trucs de réduction des déchets. Et des niveaux de sécurité. Là on a des niveaux de centres commerciaux. Mais il y a vraiment peu de demandes. Là ça va vraiment être pur tour d'appartement à mon avis. Il faut vraiment qu'on augmente la population de la ville. Donc celui-là on l'active. On détruit ça. Ici on va pouvoir remettre peut-être un petit peu d'industrie. D'ailleurs notre centre spatial, comment va-t-il ? On lui fournit suffisamment d'électricité, suffisamment d'employés. C'est ça en fait aussi qui nous a fait peut-être baisser un petit peu. C'est qu'on avait vraiment une grosse demande. Et ça a l'air plutôt content. Donc bénéfice pour le Mont-Hara. Pour l'instant pas de touristes. Bon il y a encore 32 heures. Mais là la demande résidentielle, je suis en train de bien la faire baisser. Ça c'est cool. Voilà on va pouvoir l'activer. Ah il nécessite du contrôle net. Il faut qu'on fasse attention. Je veux juste checker combien est-ce qu'on a de contrôle net. L'académie. L'académie. On a un excédent de 8000 de contrôle net. Et celui-là il consomme. Ok. Ça va. Quoique. Ah non là je passe. Non là c'est l'énergie. Ok. Il ne faut pas que je mélange le contrôle net et l'énergie. Mais bon on va désactiver celui-là qui consommait aussi du contrôle net. Quasiment la même chose. Le rapport contrôle net énergie produite est beaucoup meilleur. Hop. Destruction de cette centrale à fusion. C'est un peu trop simple quand même le démantèlement d'une centrale à fusion. Ça devrait être un peu plus complexe. Du coup tout de suite ici voilà il y a un immeuble qui peut se construire. Ici on a la place pour des belles industries. Le niveau de demande résidentielle commence à bien baisser. Ils ont l'air très contents. On va en construire encore un. Hop. Et là. Est-ce que ça ne leur ferait pas plaisir un petit niveau de parc ? Ça nous permettrait de varier un petit peu aussi la structure. Il y a un petit niveau d'éducation après ça pourrait être sympa. Parce que le niveau d'éducation permet d'éduquer non seulement depuis la méga tour mais aussi depuis votre ville et les villes voisines. Ok. Allez. Niveau de parc. On a encore une forte demande de personnes très riches. Alors on va continuer. On va continuer là-dedans. Je vois que la demande commerciale commence à augmenter un petit peu. Donc on va peut-être pouvoir aussi construire des niveaux commerciaux. Eux il y en a qui ne sont pas contents du tout dans cette méga tour. Pas de travail. Pas de travail. Eux ils ne sont pas contents parce qu'il n'y a pas assez de consommateurs. Là on est au niveau 7. Et nous ce qu'on va faire c'est qu'on va juste partir sur les ponts suspendus. Pour le dernier. Comme ça après on va pouvoir se faire les couronnes. On va peut-être faire des couronnes qui bénéficient du coup s'ils ne sont pas contents au niveau des consommateurs. Qui bénéficient au magasin. Voilà toutes ces méga tours se construisent. Et après on va pouvoir toutes les relier ensemble. Ce qui va être pas mal. D'ailleurs on a encore un petit espace ici. On a un petit espace. On pourrait faire une route qui relie la méga tour. Qui passerait comme ça. Qui contourne en fait le centre hospitalier qu'on a ici. On va essayer de faire ça. Ok je détruis quand même le bâtiment. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Ça va permettre de rajouter quelques bâtiments ici. Ça va être intéressant. Criminalité trop élevée dans la ville. Est-ce qu'on n'aurait pas le même problème que du côté de Balbuzard. Avec la criminalité. Effectivement il y a quelques petits problèmes de crime. Mais pas de quoi s'alarmer. On a 41 criminels en liberté. 120 cellules. Non 41 criminels en prison. Ok. On va aller juste sur la carte de la police. On a quoi ? On a 2 crimes commis par jour. Et 109 criminels en liberté. Ce qu'on pourrait faire, on peut juste se rajouter des patrouilleurs. Et on a déjà un centre de prévention du crime. C'est déjà le cas. Ok. On a notre pont suspendu qui est bon ici. Donc on avait dit les couronnes. On a les couronnes qui génèrent de l'énergie. Les couronnes qui apportent des touristes. Revenu touriste. Ce qui peut être intéressant. Mais ça, ça sera plutôt dans la ville de Casino. Publicitaire. C'est ça qu'on avait parlé. Donc couronne publicitaire. Bonus régional. Augmente le revenu des centres commerciaux. Et pendant ce temps, cette ville tourne plutôt bien. Parce que je vois que je ne fais que dépenser de l'argent. Et j'en gagne toujours plus. Je crois qu'on était à 2 900 000. Et on est toujours à plus. Ça, c'est intéressant. Là, on a quoi ? On a de la demande. Mais le petit E, je ne sais pas ce qu'il veut dire. Un petit E. Là, on pourrait presque se faire... Donc on est au niveau 5. On peut encore en faire 3. 6, 7, 8. Si on se fait un petit niveau de parc. Un petit niveau de parc. Encore un niveau d'habitation. Et les ponts suspendus. Allez, ça va être un épisode où on construit toutes ces mégatours. Ici. Ici. On a encore de la demande. On a encore de la demande. Donc on va partir sur... Les niveaux d'appartement. Peu. À faible valeur. Et après, on pourra construire aussi les connectés ensemble, toutes ces mégatours. Notre ville va plutôt bien. On a toujours ce problème. Voilà. Le plastique est toujours plein. Ça ne nous empêche pas que... Non, c'est un petit peu problématique. Il faudrait presque que je vende du plastique. Mais ici, on ne peut pas en mettre plus que 4. Alors, ce que j'avais, moi, c'est que j'avais rajouté ici des barils de mazou. J'avais mis ça pour régler le problème. Enfin, pour apporter plus vite, depuis cette ville, du mazou au centre spatial. Mais, en fait, on n'en a plus besoin. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'attarder plutôt sur... Voilà. Le plastique. Ah, et puis, il y a un problème de chevauchement. Je pense que... J'espère que ce n'est pas ma mégatour qui est, du coup, trop proche. Et c'est le cas, en fait. Oh là là, j'ai fait des bêtises. Mais on va pouvoir le replacer complètement, en fait. Je me dis. Allez. On va casser l'entrepôt commercial. Et on va le reconstruire. Alors, je te remets le temps en vitesse normale. L'entrepôt commercial, il est donc quoi déjà ? Dans le commerce, ici. On va le placer plutôt comme ça. Celui-là, on va l'enlever. Donc, nous, on avait dit qu'on avait de l'alliage et du plastique. Des ordinateurs et des téléviseurs. Ou des processeurs et des téléviseurs, je ne sais plus. Non, des ordinateurs et des téléviseurs. Voilà. Là, on arrive à tous les placer. Ce qui est bien. On gère le marché mondial. Exporter. On exporte le tout. Ça nous rapporte pas mal d'argent, ça. C'est notre source de revenus principale pour la ville. Donc, c'est très intéressant. En attendant, ici, tout ça se construit. C'est plutôt bien. Ah, ici, ils sont... Ça peut aller. Mais je pense que ça va aller mieux après. Gentiment. Ok, ça a fortement baissé, ici, la demande. Mais la demande très riche, par contre. Elle, elle continue à être présente. Donc, si la demande très riche continue à être présente, il faut encore en faire un ici. Donc, on arrive au septième. Et après le septième, on va faire une gare de ponts suspendus. On va se refaire une couronne. Peut-être une couronne différente de celle-ci. Ça pourrait être sympa. Et ici, ils sont super contents. Ça, c'est cool. Un niveau d'éducation. Pourquoi pas. Je me dis finalement, ça peut être sympa. Parce qu'en fait, au niveau de l'éducation, on a quoi ? On a un lycée qui est de ce côté. On a l'université qui est là. Allez, on va juste regarder la carte de l'éducation. Éducation. Ouais, on a ça là. On a ça. Et puis, on a quoi ? On a une petite bibliothèque ici. Et on a l'école primaire qui est juste là. Du coup, si on rajoute un petit module d'éducation ici, ça peut être pas mal. Les ordinateurs du centre spatial sont infectés par un virus. De nouveaux ordinateurs sont nécessaires. Ah, donc c'était ça notre mission. 20 caisses d'ordinateurs au centre spatial en 24 heures. En fait, ce qu'on peut tout simplement faire, c'est que les ordinateurs, on les utilise localement. Si on va du côté du centre spatial, ils nous disent quoi ? Ok, ils nous disent juste que c'est à l'arrêt pour l'instant. On va voir si ça marche. On arrête de les vendre comme ça. On peut les utiliser. Fermé pour processus d'embauche. Du coup, on a de nouveau plus de travail. Ici, on a encore la place pour un septième niveau d'appartement. Ici, on va se construire notre service. Donc, la garde-pont suspendue. Et l'idéal, ça serait presque d'avoir une nouvelle mégatour par ici. Mais j'ai vraiment pas envie de détruire ce petit quartier qui est très sympa. Il a un petit charme. Je me rappelle qu'on avait construit ça il y a déjà pas mal d'épisodes. Un petit parc comme ça au centre. avec des immeubles tout autour. Et franchement, regardez, quand on est par ici, imaginez ici des belles terrasses. On est en train de prendre un café. Après, on va se promener au petit parc par là-bas. Franchement, moi, j'aimerais bien vivre dans ce petit quartier. C'est le petit coin tranquille, proche du centre-ville. On y est pas mal. Voilà, la garde-pont suspendue est bonne. La couronne. Depuis le sommet du biodôme, les résidents bénéficient d'une vue imprenable. Ouais, ça c'est bien. Publicitaire, ça c'est pour les magasins. On a déjà mis. Tourisme de luxe, on n'a jamais mis. Ouais, on va se mettre un petit truc touristique. Je vais voir ce que ça donne. Et ça a l'air plutôt sympa. Ici, on est quoi ? On est au niveau 6. On est au niveau 6. Donc, il nous faut encore un 7ème. Et de nouveau, le tout. Ok, on a envoyé nos trucs. Une grande fête est organisée en votre honneur. Ok. C'est génial. Ils font la fête. On a envoyé suffisamment d'ordinateurs. Nous, on va continuer à les revendre. Comment ils ont fait pour se choper un virus dans le centre spatial ? Il n'y a pas de niveau de sécurité suffisamment élevé. Ça m'inquièterait, ça, si on envoie des fusées et qu'ils se font infecter par des virus. C'est parce qu'ils sont connectés au réseau contrôle net. Et tout ce qui est connecté au net, forcément, c'est à risque. Ici aussi, il nous faut la gare de ponts suspendus. C'est marrant, ce petit coin de tourisme. Couronne touristique partagée avec Gréby. Ok. Ça, ça doit être une de mes autres villes. Ah, on a des petits problèmes de pompiers, par ailleurs. Par ailleurs, alors, on va pouvoir gentiment achever cet épisode en connectant le tout. Alors là, on va connecter ça à ça. Celle-ci va se connecter là. Oui, là, c'est bien. Et celle-ci va se connecter ici. Comme ça, elles sont les trois connectées entre elles. Ça, c'est cool. Il nous reste une dernière chose à faire. C'est ici, rajouter une couronne. Et là, donc, on a des couronnes un petit peu différentes. Et là, je me dirais bien une petite couronne de parc en gradin. Allez, on va construire ça. On va attendre que ça se termine. Et pour cette ville, les mégatours, c'est tout bon. D'ailleurs, on va juste se mettre... Allez, on va descendre un petit peu. Et on va essayer de regarder la vue que ça nous donne sur ces mégatours. Ah, franchement. Franchement, ça fait une sacrée vue. On se sent petit face à ça. C'est vraiment des sacrés trucs. Et on passe dans le décor. Ok. Presque terminé. Couronne à gradin. Donc, on avait dit... On va juste regarder. Il y avait juste des problèmes d'incendie. Je crois que c'est plutôt bon, finalement. Le plastique, toujours plein. Lancement du centre spatial dans 24 heures. Les touristes affluent au Mont Arras. Ça devient intéressant. Mais je pense que le lancement, finalement, sera pour l'épisode suivant. Enfin, quoi que les heures passent vite. Les heures passent vite. On aura peut-être juste le temps. On va aller voir du côté du centre spatial qu'est-ce qu'il se passe. Je propose qu'on accélère un tout petit peu le temps. Comme ça, on va pouvoir voir le lancement de... Au centre spatial, on va voir le lancement de notre fusée. Et après ça, on va se laisser. Et voilà. Le lancement de notre satellite est parti. Ça a été tellement rapide que j'ai failli louper le lancement. La mise en orbite est réussie. Et voilà. C'était vraiment très rapide. J'aurais dû, en fait, diminuer la vitesse du jeu. Mais du coup, je n'ai pas vu arriver. Ok, sur ce, eh bien, l'épisode est terminé. J'espère que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de SimCity. Allez, salut à tous les amis. Et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada